Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, verre de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Allô, allô, on va on va redémarrer. Merci d'être revenu. Merci de bien vouloir reprendre. Les places sont plutôt reprises. Merci pour l'organisation du repas. On s'est régalé. On ne les a pas applaudi, mais vous leur direz. Enfin, on peut. On va reprendre le cours normal de cette édition. Puisque nous avons encore une belle après-midi, une belle après-midi et on a beaucoup de beaucoup de beaucoup de candidats pour la table ronde finale. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc on va faire deux 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 formes de table ronde. Une plus producteur et puis une seconde plus perspective, prospective, proposition, etc. Etc. Si ça vous si ça vous convient, si ça vous convient pas, tant pis parce que de toute façon. C'est acté maintenant et ça sera probablement la meilleure formule. Ça veut dire aussi pour ceux qui sont pas pressés et j'espère que ça sera le cas de la plupart d'entre vous. On réouvrira un grand débat final, bien évidemment, puisqu'on voit ô combien tous ces sujets suscitent beaucoup d'interrogations. Je dis pour le pour le jeune homme qui a fait une judicieuse intervention en fin de en fin de matinée. Je rappelle quand même que ces sujets, on les traite depuis depuis 30 ans. Je rappelle qu'ils existent depuis 30 ans, qui sont calibrés, qui sont connus, qui sont réussis. Il y a eu beaucoup de balbutiements, des échecs, des ajustements de l'importance peut être de l'accélération. à un moment de temps, comme ils disent dans le Ménéloir, à un moment de temps, il va falloir accélérer peut être sous quelle forme, je sais pas, dans quelles conditions. Peut être que la table ronde précisera, peut être que nos intervenants ont quelques petites idées sur la question parce qu'il va falloir changer d'échelle. La réussite des couverts végétaux, c'est acquis pour toute région, pour tout le monde, tout le temps. Sauf que, sauf que, sauf que, on est encore dans le débat d'initié un petit peu. On gagne quelques pourcentages d'agriculteurs par an. De rappeler avant tout que ce sujet du sol, du carbone et de la fertilité, comme indicateur premier, le 4 pour 1000, qui a été rappelé, dont on discutera avec Stéphane Le Foll, c'est pas une option, c'est pas une hypothèse et c'est pas juste comme ça. C'est juste le capital, l'outil de travail et la base. On n'est pas en train de tirer un tiroir à 50 cases dans lequel on dit, ah tiens, j'ai peut-être travaillé les abeilles, oh non, plutôt l'azote, tu crois que je passe par le phosphore ou non, je vais quand même regarder le microclimat. Non, la fertilité, le carbone dans le sol et le carbone qui reste et qui demeure, ok, ça fait plaisir à la société. Donc c'est un sujet de consommateur, de mangeur, comme dirait Pierre Veil, c'est un sujet qui concerne tout le monde. À midi, on a mangé des produits sur sol vivant de l'agroécologie, donc on a produit de la biodiversité, de l'eau, du sol, des microclimat. Il y a des abeilles, des papillons, des vers de terre, des syrphes, des carabes, enfin, des rapaces, enfin, tout un tas de trucs. En mangeant, on sauve la biodiversité, le cycle de l'eau et tout un tas de choses comme ça, voilà. Merci d'être revenus aussi nombreux. Et puis je crois qu'on doit présenter, on n'a pas le choix, parce qu'avant, c'est un peu, ils jouent à domicile, on a eu l'idée ensemble, le même jour, à la même heure. Donc du coup, excusez-nous, on va présenter la démarche de Nathais. Voilà, à tout de suite. Donc tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et donc, ça nous fait très plaisir, en tant qu'équipe Nathais, d'avoir une salle aussi comble ici aujourd'hui, à Saint-Matham, pour parler d'un sujet qui nous anime, on va dire, au quotidien et qui nous passionne. Et donc, je vais vous présenter, avec Anne-Marie, le travail qu'on a débuté, on peut dire, presque il y a une trentaine d'années. Et donc ce travail, on a embarqué vraiment toute notre Popcorn Family. Donc la Popcorn Family, c'est vraiment tous les acteurs de la chaîne, donc de l'agriculteur jusqu'aux consommateurs. Et donc, on a, entre ces deux extrêmes, on va dire, de la chaîne, on a l'usine, bien entendu, mais on a aussi nos fournisseurs, nos clients. Et donc, c'est une démarche dans laquelle, et on le verra un peu plus tard, au cours de cette présentation, où on embarque vraiment tout le monde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nathais, donc en quelques mots, on est situé sur la commune de Bézéril, donc c'est le village juste à côté de Saint-Matham, à cinq minutes d'ici. Donc, à Bézéril, on a notre exploitation agricole. Donc voilà, l'entreprise, elle a vraiment démarré d'une activité agricole, d'une ferme. Enfin, on a notre site de production et nos bureaux qui sont tous situés à Bézéril. Et donc, c'est depuis 1994 qu'on cultive du maïs à pop-corn dans le sud-ouest à Bézéril. En quelques mots, donc, Nathais, c'est le leader européen du maïs pop-corn. Donc, on a environ 35% de part de marché. On a plusieurs activités, donc on a trois activités. Donc, une activité pop-corn micro-ondable, donc c'est les sachets que vous mettez au micro-ondes, où on produit environ 156 millions de sachets par an. On a une activité vrac, donc où on fournit les cinémas, les forains et des clients industriels. Et on a une activité graines en sachets qui correspond à des petits sachets de 500 grammes de pop-corn non éclatés. Donc, tout ça, ça représente 46 000 tonnes de maïs pop-corn qui sont récoltés et conditionnés chaque année. C'est 60 millions de chiffres d'affaires. C'est 140 salariés, donc sur le site à Bézéril. On travaille avec 210 agriculteurs dans le grand sud-ouest. Et à savoir que 92% de notre chiffre d'affaires se réalise à l'étranger. Les Français ne sont malheureusement pas des grands mangeurs de pop-corn. Donc, notre particularité aussi, c'est qu'on travaille vraiment, on est vraiment une filière complètement intégrée, dans le sens où on commence au niveau de la semence. Donc, on travaille en étroite collaboration avec un semencier et on travaille ensemble à développer des nouvelles variétés adaptées pour le contexte pédoclimatique dans le sud-ouest. et aussi des variétés qui répondent aux besoins de nos clients, puisqu'on est aussi proche de nos clients, donc on connaît leurs attentes. On a un suivi proche avec nos agriculteurs, puisqu'on a une équipe dédiée qui accompagne les agriculteurs au quotidien. Tout le stockage et le conditionnement se fait sur notre site à l'usine à Bézéril. Toutes nos lignes de production sont là aussi. Et on a vraiment une maîtrise de A à Z de la filière. Et c'est quelque chose que nos clients apprécient vraiment. Et c'est aussi ce qui nous permet de mettre en place des démarches comme celles qu'on a mises en place avec le projet Naturellement Popcorn et toute notre démarche carbone, puisqu'on a vraiment une connexion de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, comme je vous le disais, on travaille de manière très proche avec notre réseau de producteurs. Et on a vraiment un accompagnement au quotidien pour les faire progresser sur de nombreux domaines, dont tous les sujets liés à l'agriculture régénératrice et notamment la mise en place des couverts végétaux. Donc, comment on en est arrivé là ? Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Donc, comme je vous le disais, à la base, on est une famille d'agriculteurs. Donc, on est venu du monde agricole. Et dès le début, il y avait une forte conviction que la fertilité des sols était au cœur de l'agriculture durable et de la pérennité de l'agriculture. Donc, dès les années 90-95, sur l'exploitation agricole ici à Béziril, c'est un sujet qui était au cœur des préoccupations. Donc, on ne parlait pas encore trop de couverts végétaux, on parlait un petit peu de semi-direct. Donc, comme Sylvain l'a dit ce matin, il y a des concepts. Après, de passer de concept à la réalité, c'est autre chose. Et donc, on a construit au fur et à mesure des années des itinéraires techniques qui permettent de travailler la fertilité naturelle des sols. Donc, dans un premier temps, c'était la réduction du travail du sol. Et puis, progressivement, on a commencé à mettre en place des couverts végétaux. Donc, au début, ils n'étaient pas très performants, comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu. Mais c'était une étape. Pour la première fois qu'on a fait ça, c'était... À l'époque, on pensait qu'on avait fait une belle réussite. Mais c'est vrai que maintenant, ça paraît presque trop facile de travailler comme ça. Et voilà, maintenant, on arrive sur des itinéraires techniques, comme vous pouvez le voir sur la droite, où on a vraiment une couverture en permanence des sols. Et on a vraiment des biomasses importantes qui sont produites qui permettent de capter du carbone. Donc, ça, c'est le travail que nous, on a fait sur l'exploitation agricole. Et c'est aussi ce qu'on a souhaité progressivement... Enfin, la direction dans laquelle on a souhaité amener notre réseau de producteurs. Donc, voilà, c'est vrai que dans le sud-ouest, on a quand même beaucoup de sols qui sont dégradés. Et pendant les épisodes de pluie qu'on peut avoir au printemps, on a des choses comme ça qui se passent, comme vous pouvez le voir à gauche, donc de l'érosion hydrique. Et donc, tout au début, c'est vrai que c'était sur ces sujets-là où on travaillait avec les... Enfin, les couverts étaient vus comme une méthode aussi pour travailler ces sujets-là d'érosion. Et donc, progressivement, on est passé vraiment d'une idée où on voulait restaurer la fertilité des sols à une idée qu'en fait, on est dans une démarche d'agriculture du carbone. On veut stocker du carbone. Une agriculture qui stocke du carbone, c'est une agriculture qui rend ses sols plus fertiles. Et la beauté de l'indicateur carbone, c'est vraiment que ça relie tous les maillons de la chaîne, autant les agriculteurs que l'industriel et que le consommateur. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 60% de nos producteurs qui pratiquent les couverts végétaux. Et c'est déjà bien, mais on souhaite aller plus loin. Et on souhaite surtout travailler la performance des couverts végétaux, puisque vous l'avez bien compris ce matin. plus on produit de biomasse, plus on a un sol qui est fertile. Et donc, pour ça, c'est Anne-Marie qui va prendre le relais. Bonjour à tous, ceux que je n'aurais pas croisé. Comme l'a dit Jonah, on était arrivé déjà à un chiffre incroyable de 60% d'agriculteurs qui font des couverts végétaux. Mais on en veut plus, on veut aller plus loin. Et surtout, on veut aussi des couverts plus performants, parce qu'aujourd'hui, on a une grande disparité de résultats de rendement de ces couverts végétaux. Et on sait que la maximisation de la biomasse, c'est l'enjeu. Et pour y arriver, on était un petit peu bloqués sur comment accompagner nos agriculteurs, leur fournir un outil qui leur permette, qui soit objectif et qui leur permette de comparer les performances de leurs couverts. Et pour nous aussi, un outil qui permette de rémunérer justement le travail investi par l'agriculteur pour avoir des couverts performants. Donc, pour ça, on a réfléchi. Et Eric l'a évoqué ce matin. Aller faire des prélèvements de biomasse sur nos 7000 hectares, ce n'est pas envisageable. Et à ce moment-là, la solution des satellites paraissait être une bonne option pour pouvoir déployer une méthodologie à large aisselle qui nous permette d'objectiver cette quantification de la biomasse des couverts végétaux. Donc, ça a amené à la mise en place d'un consortium de R&D. Donc, Nathalie s'est entourée des compétences pour pouvoir travailler ce sujet-là. Et au-delà de ça, on a choisi de faire un travail d'innovation sur l'ensemble de la filière pop-corn, du champ jusqu'au sachet de pop-corn. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, donc je ne parlerai pas d'emballage recyclable, etc. Mais ça faisait partie de ce projet-là aussi. Mais du coup, on s'est entourés d'acteurs publics. Donc, l'INRAE, le CSBO, Eric a fait la démonstration ce matin des travaux qu'on a pu mener ensemble. Agrodoc, qui est un partenaire technique historique pour nous. Et STMS, qui est une société informatique, un des créateurs SAP. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Ce projet n'est pas terminé. Et l'atterrissage n'est pas encore... On n'est pas encore à l'atterrissage, puisque c'est 2026, la fin. Mais il nous a déjà permis de franchir un cap très important. Et ce cap, Eric l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est de pouvoir dire, en 2023, on va pouvoir payer nos agriculteurs sur la base d'une prime carbone directement calculée en fonction de la séquestration permise par les couverts végétaux. Donc, on n'est pas encore au bout de tout le modèle qu'a pu présenter Eric ce matin. On en est conscients. Il y a encore du travail. Mais pour nous, c'est déjà une belle avancée, parce qu'aujourd'hui, on a un indicateur qui est objectif et qui mesure réellement la performance des couverts. Et plus les couverts sont performants, plus on a tous les intérêts agronomiques et environnementaux qui vont avec. Donc, on est arrivé à cette mesure, cette mesure grâce aux satellites. Le calcul des CO2, des tonnes de CO2 additionnelles séquestrées par les couverts végétaux. L'entreprise aussi s'est engagée dans une démarche de quantification de ces émissions de gaz à effet de serre. Je n'en reparlerai un petit peu après. Et en 2023, nos agriculteurs partenaires seront payés à hauteur de 45 euros la tonne de CO2 séquestrée sur la base de la quantification sur les couverts végétaux. Et on va le voir, mais c'est un bel incitateur pour aller vers de la performance. Je voulais reprendre un petit peu ce qu'on voit encore, ce qu'on n'aimerait plus voir, mais où on a encore du travail. C'est un peu ce qu'a présenté Sylvain aussi, d'une autre manière. Ce qui se pratique beaucoup ici, c'est une rotation sur deux ans, une céréale puis un maïs. Et ce qui se pratiquait couramment, c'était cette interculture longue avec de la matière organique qui part dans les rivières. Et Laurent nous en a parlé. Pas de plantes pour séquestrer du CO2. L'usine photosynthétique qui ne marche pas sur cette interculture longue. Pas de févrole pour capter de l'azote et le restituer au sol. Donc voilà, tous ces enjeux-là à régler. Et au bout du bout, un bilan carbone qui est négatif. Donc Eric en a parlé ce matin. Voilà, le bilan carbone. Négatif, ça veut dire qu'on émet du CO2 dans l'atmosphère au lieu d'en séquestrer dans les sols. Donc tout le challenge pour nous, c'est de partir de ce bilan négatif et grâce aux couverts végétaux, de pouvoir arriver à un bilan carbone positif. Et c'est couvrir ces neuf mois. Pendant ces neuf mois, c'est faire pouter des plantes. Donc là, vous avez un exemple d'itinéraire technique qui se pratique sur le réseau, qui est du coup un couvert estival, implanté l'été, puis un couvert hivernal, implanté durant l'hiver. Et avec tous les bénéfices agronomiques et environnementaux qu'on a pu évoquer tout au long de la matinée, et surtout, in fine, la possibilité d'avoir ce bilan carbone positif. Donc l'agriculteur devient séquestrateur de CO2. Et ça, c'est aussi le message positif qu'on veut faire passer à travers cette démarche-là, avec tous les bénéfices qui s'accompagnent. Et ce qu'on voulait apporter aussi, c'est un peu plus d'éléments chiffrés. Donc dans le cadre de ce projet Naturellement Popcorn, on a travaillé avec une quarantaine de fermes pilotes depuis 4 ans. Eric l'a dit, on avait besoin de données de terrain aussi pour paramétrer les modèles. Donc pendant 4 ans, on est allé faire des prélèvements de biomasse sur les couverts hivernaux et estivaux. Et on a du coup pu paramétrer ces modèles. Et ça, c'est donc les résultats de la campagne passée sur les biomasses aériennes mesurées par satellite, produites par les couverts estivaux et par les couverts hivernaux. Donc, c'est que la biomasse aérienne. Les plantes, c'est aussi des racines. Donc à ça, on a mis en place une méthode de calcul qui a ses limites. On en est conscient, mais qui sera amené à évoluer. Et dans cette méthode, on va ajouter une biomasse rationnaire calculée à l'aide d'un coefficient pour arriver à une biomasse totale de matière sèche produite par hectare grâce à ses couverts végétaux. Cette biomasse, on l'a convertie en carbone. Sylvain l'a dit, à peu près la moitié de la biomasse, c'est du carbone. Et la nuance qu'il faut faire, c'est qu'on parle de carbone séquestré. C'est-à-dire que ce carbone, il y en a une partie qui va être relarguée dans l'atmosphère parce que le sol respire, etc. Donc nous, on ne s'intéresse qu'à la partie durable du CO2 séquestrée durablement dans les sols. Et donc, quand on convertit ces tonnes de carbone en tonnes de CO2, ça représente autour de 2,4 tonnes de CO2 séquestrées par hectare. Donc une prime versée au producteur autour de 110 euros par hectare. C'est un exemple d'une parcelle sur le réseau. Vous allez voir qu'il y a une grande variabilité. J'ai simplement voulu rappeler que ces pratiques-là ont un coût aussi pour l'agriculteur. Et des études qu'on a pu faire à l'échelle du réseau, en moyenne, un double couvert comme ça, ça coûte à peu près 110 euros hectares à l'agriculteur. Donc cette prime, ce n'est pas un revenu supplémentaire. C'est simplement le financement d'un service rendu par l'agriculteur pour tous ses services environnementaux et entre autres la séquestration du CO2. Donc notre ambition, c'était déjà de pouvoir financer ces couverts, que ce ne soit plus un coût pour l'agriculteur et qu'on l'accompagne dans sa transition. Si demain, on arrive à mettre un prix à la tonne de CO2 qui puisse générer un revenu supplémentaire, ce sera super. Ce n'est pas l'ambition initiale, mais gardez ça en tête. Pour que vous ayez un petit peu une idée des gammes dans lesquelles on peut se situer et jusqu'où on peut aller ? Je vous ai mis un petit exemple des mesures faites sur ce réseau pilote. Vous voyez que là, ces graphiques, c'est les tonnes de CO2 séquestrées par hectare et les primes carbone équivalentes en euros par hectare. Vous voyez que la gamme est très large et c'est pour ça que je parlais de performance découverte. Donc, on souhaiterait, nous, avoir un maximum d'agriculteurs qui arrivent à des tonnages entre 2 et 5 tonnes de CO2 captées par hectare sur une interculture. Donc, ça, c'est vraiment des découvertes très, très performantes, comme vous avez pu voir les sorgots tout à l'heure qui captent beaucoup de CO2. Mais on sait que c'est possible. On peut le réaliser. On ne pourra pas le faire chaque année. mais, en tout cas, on veut tendre vers ça et cette méthode de quantification, au moins, elle a le mérite de nous apporter des données chiffrées pour pouvoir accompagner l'agriculteur après. On l'a un tout petit peu touché du doigt avec Eric. Eric a dit qu'il s'intéressait au bilan carbone, en disant que le bilan gaz à effet de serre, c'était autre chose. C'était quelque chose de plus... qui intégrait d'autres composants par rapport au bilan carbone. On peut nous poser la question, pourquoi cette approche par les couverts végétaux et pourquoi vous ne quantifiez pas les gaz à effet de serre aussi, ni par le popcorn, par les couverts. On a vraiment choisi de rentrer par ce prisme des couverts parce que, comme je vous l'ai illustré ici, c'est l'iceberg qu'on ne voit pas, le levier des couverts végétaux et plus généralement de la maximisation de la production de biomasse par hectare. quand on pose la question, comment on peut améliorer un bilan carbone ? Il y a deux réponses. Soit on réduit les gaz à effet de serre, soit on réduit les émissions, soit on augmente la séquestration. Et le potentiel d'amélioration du bilan carbone par l'augmentation de la séquestration est un levier beaucoup plus important à l'heure actuelle que celui des réductions d'émissions. On est conscient qu'on fera un bilan de gaz à effet de serre complet. On comptera nos émissions parce qu'on a envie de le faire aussi. On a envie de travailler ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on a construit une approche qui est pragmatique et efficace. Et l'efficacité, c'était de pousser à la maximisation des couverts végétaux. C'est pourquoi on a choisi, dans cette approche, de s'intéresser particulièrement à ce sujet-là. Vous avez peut-être pu voir les panneaux dans la salle du buffet qui mettaient en valeur les tonnes séquestrées par les couverts, par le pop-corn. Donc, ça vous donne un petit peu une idée des ordres de grandeur. Et pour terminer, je voudrais simplement vous donner un petit aperçu de ces outils de pilotage qu'on va mettre à disposition des agriculteurs. Donc, ça, c'est un petit aperçu d'une vue spatialisée de ce que peut être un bilan carbone spatialisé. Éric l'a montré un petit peu ce matin. L'idée, c'est aussi que l'agriculteur, il puisse voir ses bilans d'une année sur l'autre, puisse se comparer avec d'autres agriculteurs et qu'on en fasse pour lui un vrai outil de pilotage, comme aujourd'hui, il a des outils de pilotage pour piloter son maïs, son blé, que le couvert devienne vraiment quelque chose pris en compte à part entière pour aller vers la performance, pour pouvoir connecter ça avec tout un tas d'autres données spatialisées qu'on a aujourd'hui à l'exploitation, des cartes de sol, des cartes de rendement, des cartes de modulation, de fertilisation. Donc, voilà, il y a du potentiel. Il y a encore beaucoup de travail, mais on est content d'en être déjà arrivé là avec ce projet. Et pour finir, je voulais remercier nos producteurs partenaires qui avancent avec nous dans cette aventure. Ça fait très longtemps qu'on leur parle de ce sujet-là, des bilans carbone avec Eric, qu'on fait ce travail de pédagogie aussi, parce que c'est des sujets qui sont complexes. Et on a à cœur d'expliquer comment on fait, que ça, ce ne soit pas une boîte noire, que ce soit compris, qu'ils sachent comment ils peuvent s'améliorer. Et donc, quelques-uns sont présents aujourd'hui. Donc, on les remercie de nous faire confiance dans cette aventure. Je vais repasser la main à Jonah pour la partie d'entreprise. Donc, vous l'avez compris, ça fait longtemps qu'on travaille sur la partie, on va dire, amont, la partie production du popcorn. Voilà comment on peut améliorer, augmenter la séquestration de carbone dans notre réseau de producteurs. L'autre sujet sur lequel on a commencé à travailler depuis l'année dernière, c'est aussi de regarder aussi chez nous, en tant qu'industriel, quel est notre impact carbone. Parce que c'est vrai qu'avant d'avoir fait un bilan carbone, c'est très difficile de s'imaginer quel impact carbone on a. Et donc, c'est pour ça qu'en 2021, on a entrepris un bilan carbone, un bilan GES à l'échelle de l'entreprise avec le cabinet carbone 4, qui est reconnu dans ce milieu-là. Et donc, le bilan a permis de montrer que l'activité directe de l'entreprise émet environ 1220 tonnes de tonnes équivalent CO2. Et donc, si on met ça en lien avec la séquestration de carbone qu'on a en place chez nos agriculteurs, on voit qu'on a une compensation qui est bien plus importante. Et donc, ça montre juste le pouvoir qu'on a via les couverts végétaux de venir contrebalancer les émissions de CO2 des activités industrielles, mais aussi humaines de manière plus générale. Et donc, voilà, pour terminer sur cette partie-là, quelques chiffres, on va dire, actuels que je viens de présenter. Donc, 60% des agriculteurs qui font des couverts végétaux ont séquestre à peu près 2500 tonnes. Et l'activité directe de l'usine Nataïs émet environ 1220 tonnes. Et donc, voilà, on s'est fixé des objectifs des objectifs entreprises, même des objectifs filières, plutôt à l'horizon 2025. Donc, on souhaite augmenter la part d'agriculteurs qui pratiquent des couverts végétaux. Donc, pour monter ça à 80%. Donc, on ne l'a pas mis là, mais c'est aussi de travailler la performance des couverts végétaux. Je pense que vous l'avez bien compris. Pour venir vraiment augmenter la quantité de CO2 séquestrée via les couverts végétaux pour arriver à 5, voire 6 000 tonnes séquestrées par an. Et également, on a entrepris une démarche à l'intérieur de l'entreprise pour chercher à réduire nos émissions de CO2. Donc, ça passe par beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a mis, par exemple, en place un plan de comptage énergétique qui nous permet déjà de mesurer ce qu'on consomme. On revient sur le sujet de mesurer pour s'améliorer. Et donc, quand on souhaite lancer des plans d'amélioration énergétique, il faut déjà commencer par mesurer. Donc, suite à ça, on a toute une série d'actions qui vont être mises en place pour venir réduire les consommations énergétiques. Donc, voilà nos objectifs à 2025. C'est... Nous, on pense que c'est ambitieux mais atteignables, mais c'est cette direction qu'on souhaite prendre en tant qu'entreprise et en tant que filière. Voilà pour cette partie-là. Applaudissements Bonjour à tous. Alors maintenant on va vous expliquer un peu l'autre partie de l'activité de Nataïs la partie commerciale et comment on peut imaginer valoriser toutes ces actions là auprès de nos clients Alors déjà qui sont les clients de Nataïs donc il faut savoir que Nataïs bénéficie d'une grande variété de canaux de distribution et de clients on produit du popcorn à éclater au micro-ondes sur nos lignes soit la marque de nos clients ou directement pour les grandes enseignes de distribution on fournit également les industriels avec notre maïs à popcorn et eux vont l'éclater à l'aromatiser pour en faire du popcorn prêt à être dégusté et on travaille également beaucoup avec le secteur du cinéma Donc pour l'ensemble de ces acteurs tout notre travail autour de l'agroécologie est vraiment un point de différenciation clé il faut savoir que le popcorn c'est un marché de niche il y a très peu d'acteurs, très peu de producteurs et donc les actions de nos agriculteurs en faveur de l'agriculture régénératrice ont beaucoup de puissance sur ce marché là et nos clients les entendent Pour autant, ça reste compliqué d'expliquer tous ces sujets là mais on l'a vu tout ce matin c'est passionnant mais c'est très dense et c'est parfois très complexe quand on parle avec des acheteurs qui sont parfois très loin de ces sujets et qu'on a une heure de temps dans un rendez-vous client et qu'il faut aller vite dans les négo on n'a pas le temps d'expliquer la photosynthèse c'est clair et donc c'est des fois frustrant de ne pas avoir de données plus factuelles pour vraiment mettre en avant tout ce que nos agriculteurs font en faveur de la fertilité des sols d'où le défi qui se pose qui se présente comment expliquer et valoriser l'engagement de nos agriculteurs partenaires jusqu'au consommateur final qu'il soit au cinéma ou au supermarché Quelques pistes de réflexion Bonjour à tous Donc évidemment, on ne va pas vous donner de réponses toutes faites aujourd'hui mais au moins vous donner un peu de contexte sur là où on en est aujourd'hui et ce qu'on vit au contact des clients Donc aujourd'hui, ça c'est pratiquement les deux seules choses les deux seuls labels qui parlent à nos clients et pour lesquels ils sont prêts c'est clair, plus ou moins clair ce qu'il y a derrière et pour eux, ça a de la valeur parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent tout simplement mettre sur leur produit final c'est clair et le consommateur comprend à peu près la valeur qu'il y a derrière Au-delà de ça, comme l'a dit Hélène expliquer les couverts végétaux c'est une histoire mais c'est une histoire qu'ils ne sont pas prêts pour le moment à raconter sur leur pack et ça nous amène un peu à nos freins qui sont encore présents aujourd'hui pour transformer l'essai pour vraiment aller jusqu'au bout jusqu'au consommateur final avec notre démarche carbone on a des marchés évidemment aussi qui sont plus ou moins matures sur le sujet du carbone on a des clients en Scandinavie et des marchés qui sont beaucoup plus réceptifs à notre approche agricole mais pour le moment on en est là et ce qui nous manque c'est vraiment un indicateur universel, clair et incontestable qui puisse être compris par nos clients en Suède autant que par nos clients en France et pour l'instant ça en fait, on ne l'a pas pardon donc vraiment en y repensant et depuis le début un petit peu du projet naturellement Popcorn ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui la notion de carbone elle est présente dans nos sociétés les gens se l'approprient mais on a encore ce maillon manquant de stockage de carbone en agriculture qu'il faut encore expliquer avec beaucoup de pédagogie avant qu'on puisse arriver à ce que nous on souhaite c'est une communication vraiment autour d'un vrai bilan carbone par produit émission et séquestration que le consommateur final puisse vraiment s'approprier voilà donc en parlant d'interlocuteurs et de partenaires qui a bien voulu écouter notre histoire avant qu'on ait un indicateur clair et précis donc on a parlé donc on a parlé d'STMS tout à l'heure dans le cadre du consortium et du projet R&D naturellement Popcorn donc c'est une entreprise qui a bien voulu s'engager auprès de Nataïs et qu'on aimerait bien entendre maintenant je ne sais pas bonjour à tous alors effectivement on a souhaité faire ce petit témoignage parce qu'on est un acteur un petit peu dans un secteur différent puisqu'on est dans le secteur du numérique donc assez loin de l'agriculture à la base donc notre métier c'est intégrateur d'un ERP qui s'appelle SAP qu'utilise Nataïs qu'est-ce que c'est qu'un ERP c'est un projet de gestion qui va gérer l'ensemble des métiers de l'entreprise de la comptabilité de la production de la qualité de la maintenance etc donc on travaille avec Nataïs maintenant depuis une dizaine d'années et ils nous ont fait cette chance d'intégrer ce consortium autour du carbone ce qui nous a permis de découvrir des aspects qu'on ne méconnaissait pas et encore aujourd'hui de découvrir plein de choses ultra intéressantes et très éloignées de ce qu'on entend dans les médias peut-être François tu peux nous rappeler un petit peu comment on travaille avec Nataïs depuis 10 ans oui en effet ça fait un peu plus de 10 ans maintenant en fait on accompagne Nataïs sur tous les sujets informatiques dès lors qu'il y a des projets de transformation ou d'évolution dans leur processus et dans l'entreprise donc nous c'est vraiment une perspective informatique c'est vrai que l'ERP je ne sais pas si vous l'avez compris mais c'est un logiciel qui permet de gérer toutes les facettes d'une entreprise classique et il vient au coeur de tous les processus toutes les activités de l'entreprise la production les achats les ventes la finance donc on est souvent impliqué dans la réflexion et dans les problématiques métiers mais d'un point de vue avec un axe informatique par exemple pour donner un peu de concret à tout ça nous avons accompagné Nataïs plusieurs fois sur les problématiques de récolte que vous connaissez bien en partie avec à chaque fois les refontes sur les paiements des récoltes et les primes qui sont associées donc derrière il y a un outil informatique qui permet de faire des calculs et de bien cadencer les choses et de les suivre informatiquement un deuxième exemple aussi ça a été notre intervention lors de la mise en place de la dernière ligne de production sur le multigramme les sachets les derniers formats de sachets de popcorn qu'on peut faire éclater et puis en ce moment pour raccrocher quand même à tout ce qu'on dit aujourd'hui on intervient aussi sur un projet sur le projet de bilan carbone donc suite à à l'établissement du bilan carbone de l'entreprise Nataïs et de toute la filière par un prestataire conseil spécialisé nous venons développer aujourd'hui et c'est en cours une application qui permet d'automatiser et de normer le bilan pour permettre de gagner du temps du temps pour un directeur RSE pour non pas prendre du temps pour établir ce bilan on a dit c'était complexe il y a beaucoup de données lui laisser le temps de plutôt aller dans les actions cette application permet aussi un deuxième volet qui n'est pas forcément adressé aussi dans le monde informatique aujourd'hui qui permet d'avoir le côté séquestration du carbone qui est important on l'a tous compris je crois aujourd'hui donc faire un bilan net dans un bilan GES normalement on parle que des émissions là c'est vrai qu'on tient compte aussi dans l'applicatif de cette partie de séquestration du carbone qui nous permet aussi de pouvoir influer potentiellement sur l'écosystème et la filière en valorisant cette partie on l'a dit et pouvant proposer du coup inciter les gens aussi les agriculteurs aller vers les couvergers végétaux donc voilà c'est quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui et dans nos accompagnements avec Nathalie depuis quelques années et du coup oui Xavier j'en viens à nous dans tout ça entreprise IT que faisons-nous pour notre propre bilan c'est vrai que depuis trois ans qu'on travaille avec Nathalie sur ce projet carbone on s'est interrogé et nous finalement qu'est-ce qu'on a comme impact sur le carbone dans nos activités donc on est à peu près 150 collaborateurs répartis sur trois villes Paris, Bordeaux, Toulouse on fait du numérique on se déplace on chauffe nos bâtiments on achète des ordinateurs etc donc on a voulu faire notre propre bilan carbone déjà donc on a fait ça aussi avec un cabinet spécialisé donc c'était pas Carbone 4 mais c'était la BPI on est tombé sur 120 tonnes ou 124 tonnes très exactement donc la première chose c'est de se dire comment on peut s'améliorer donc on a mis en place des groupes de travail et là moi qui suis un peu plus âgé que la moyenne des collaborateurs d'une société informatique j'ai découvert un engouement incroyable de nos collaborateurs qui ont je crois une moyenne de 33 ans donc une génération très impliquée et très partante dans oui il faut qu'on s'améliore et pourtant on n'aimait pas beaucoup mais il faut qu'on s'améliore donc il y a plein de choses concrètes qui ont été mises en place des choses comme la mise en place de plateformes de covoiturage interne pour nous on est en centre-ville on est dans les centres-villes c'est beaucoup de transports en commun mais il y a aussi des parties voitures pour rejoindre par exemple les hubs du métro à Toulouse ça a été des enjeux plus j'ai noté quand même des chartes des chartes informatiques pour par exemple éviter d'envoyer trop de mails trop de pièces jointes etc donc il y a tout un tas d'actions dont certaines sont encore en cours et qui visent à améliorer notre bilan on est en train de calculer notre bilan carbone 2022 et j'espère que déjà il y a des améliorations qui vont être qui vont être nettes et puis pour aller encore plus loin on s'est dit il y a ce fameux couverge végétal qu'on a découvert parce que ça on n'en parle pas beaucoup à la télé sur différentes chaînes info ou même dans la même dans la presse écrite on n'en entend pas parler moi j'ai découvert j'ai découvert ça donc on s'est dit pourquoi on ne va pas aider nous aussi via Nathais et j'ai pu rencontrer aujourd'hui Pierre on a fait sa connaissance et on va pouvoir financer le couverge végétal pour venir compenser nos propres émissions on a pris rendez-vous le 17 mars je ne sais pas où il est Pierre je suis très myope je ne le vois pas mais on a pris rendez-vous pour venir le voir avec les groupes de travail et générer vraiment quelque chose d'assez incroyable c'est vraiment très suivi par nos collaborateurs nous on est dans un secteur où on va en parler après où c'est très compliqué de recruter comme beaucoup mais particulièrement dans l'informatique et donc on a généré quelque chose d'assez extraordinaire on va venir visiter Pierre il va nous expliquer concrètement ce que c'est le couvert végétal et ce que je trouve incroyable dans la démarche de Nathais c'est qu'elle a su emmener tout son écosystème y compris des gens comme nous qui n'ont pas grand chose à voir au départ et finalement c'est hyper vertueux et ça c'est vraiment ultra positif pour nous et merci Michael pour nous avoir donné cette opportunité François toi tu travailles au quotidien avec les équipes est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cet engouement des collaborateurs autour de ce projet Oui bien sûr en effet aujourd'hui on a un constat nous dans notre filière dans l'informatique c'est qu'on manque de talent on a besoin de nouvelles recrues il y a pas mal de projets mais on n'arrive pas à répondre à tous les besoins de nos clients donc ça c'est une première chose le point positif c'est le travail qu'on fait notamment avec Nathais sur ces problématiques là sur l'application du bilan carbone etc génère un engouement voilà ça a un impact interne sur toutes les équipes sur ceux qui travaillent sur ces projets mais aussi les autres on veut faire partie de cette amélioration de manière générale juste pour vous donner un exemple et une petite anecdote l'année dernière il y a quand même deux collaborateurs qui nous ont rejoints et qui ont fini d'être convaincus pour nous rejoindre et pour participer partager les mêmes valeurs que nous après avoir su qu'on avait ces projets ce projet de bilan carbone applicatif à faire avec Nathais ils nous ont rejoint entre autres pour ça et c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on veut mettre en avant qu'on veut travailler en interne sur notre amélioration et c'est un élément différenciant c'est dans notre secteur ce qui n'est pas une évidence mais voilà les gens ont besoin de retrouver du sens aussi de faire partie de valeur et ces sujets là nous permettent de proposer aujourd'hui à des collaborateurs nos clients eux-mêmes commencent à s'interroger et viennent nous voir il y a un effet vertueux maintenant qu'on s'y intéresse et qu'on peut proposer des choses ils veulent savoir aussi comment eux-mêmes ce qu'on y fait et comment eux-mêmes peuvent s'améliorer c'est vrai qu'il y a cette influence sur la filière qui nous est permis aujourd'hui nous par en proposant une application informatique qui peut montrer et faire influencer des fournisseurs ou des clients pour aller vers de nouvelles pratiques ça c'est un point très intéressant pour nous alors Xavier pour conclure on en est où ? chez STMS pour conclure il y a plusieurs aspects donc il y a un aspect déjà commercial d'avoir développé une application avec Nathais sur la possibilité de gérer sa filière carbone d'un côté le calcul l'automatisation la simulation et en milieu industriel plus la possibilité de promouvoir au sein de son écosystème des primes carbone donc ça c'est quelque chose qu'on a développé on a de nombreux clients notamment des coopératives agricoles vous les connaissez sans doute comme Maïsadour comme Euralis comme Océalia et d'autres que j'oublie donc ça c'est des sociétés qui sont intéressées pour ces applications là il y a un vrai enjeu il y a un vrai enjeu ressources humaines chez nous et vraiment on le répète mais c'est incroyable et j'étais le premier à étonner de l'engouement que ça a généré d'adresser ces aspects là et puis enfin je crois qu'il y a quelques hommes politiques moi je voudrais juste leur adresser un message c'est que en tant que citoyen en tant que chef d'entreprise on est tous prêts à faire des efforts il faut peut-être aller plus loin plus vite sur les aspects pas forcément contraignants mais on est prêts à financer nous des choses pour la planète on est prêts à voir le côté vertueux que ça a eu on est un exemple d'une petite société qui vit ça et je pense que si c'est fait intelligemment vraiment ça peut être que vertueux pour tout le monde voilà merci beaucoup du coup alors Nathalie on est une partie de l'histoire mais on espère qu'elle va continuer de s'écrire avec Pierre et peut-être avec d'autres du réseau on est content de défricher des choses mais on n'a pas envie de faire cavalier seul donc on est content de pouvoir convaincre et d'avancer donc symboliquement on avait envie de remettre cette petite charte d'engagement il n'y a pas Nathalie dessus c'est pas Nathalie qui s'engage à faire des choses c'est STMS qui s'engage à faire un certain nombre de choses je propose que ouais je veux bien donc en signant cette charte l'entreprise STMS s'engage à réaliser chaque année un bilan geste de ses activités c'est déjà la deuxième fois qu'on le fait à construire et conduire avec ses salariés une démarche de réduction de son impact de l'environnement mais je pense que ça si on arrêtait de le faire c'est eux qui nous le reprocheraient de compenser durablement ces émissions soutenant la séquestration de carbone dans les sols agricoles français avec grand plaisir communiquer de manière claire et pédagogique sur les actions menées dans le cadre de cet engagement toujours pareil ça c'est des choses on échangeait avec Pierre tout à l'heure justement sur de la communication par rapport à ça et de donner l'opportunité à ses salariés et ses collaborateurs de découvrir l'agriculture régénérative grâce à un échange privilégié avec un agriculteur donc je signe des deux mains cette charte et c'est avec plaisir qu'on va continuer dans cette voie voilà merci Xavier merci STMS donc je pense c'est un premier exemple j'espère et la chose qui est extraordinaire c'est pas uniquement des tonnes de carbone c'est une relation et c'est une connexion et c'est pas que 2 euros donc je pense c'est très important et c'est pour ça ça nous fait vraiment plaisir et il y a une dynamique qui s'est créée c'est ça qui est extraordinaire donc j'aimerais revenir avec quelques mots sur la partie commerciale donc c'est clair on a des projets en attente mais c'est Nathalie c'est vraiment optimiste que dans les années à venir on arrivera à transformer cet essai et on arrive on a des projets en cours on a des choses qui sont dans le tuyau on peut pas trop vous en parler aujourd'hui mais on arrivera à valoriser cette carbone qui est captée on arrivera à valoriser notre démarche à travers de nos produits ce sera du travail et ce sera long et pas facile mais on arrivera à le faire et nous sommes très optimistes là dessus